Tiens, devinez qu'il y a du retour du Japon. Ouais, mais j'étais pas en vacances. J'étais en entraînement. En entraînement, ouais. Tu t'es entraîné à quoi ? Tu vas voir, j'ai appris ça ! Ça t'as pas arrangé le Japon, toi ? Non, pas trop, en fait. T'as pas autre chose à faire ? Si. On fait une vidéo, à la place ? Ouais, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui, exceptionnellement, pas de vidéo test. Pas de vidéo test. Oui, aujourd'hui, c'est un dossier vidéo. Alors, c'est un petit peu à part. Non, non, il n'y a rien d'extraordinaire. Il fait le beau, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Non, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? On va faire un tour d'horizon des jeux de baston, parce qu'on n'a pas fait ensemble encore. Je t'avais pas naté la gueule sur un jeu de baston encore. Non, non. On va faire un tour d'horizon des jeux de baston sortis en 2012. C'est ça. Alors, on en a viré quelques-uns, quand même, du listing, parce que ça ne rentre pas tous. Déjà celui-là, on l'a viré. Mais ça, il est pas senti en 2012. Bah, caractérée internationale plus qu'on a tous connue à mi-trentenaire. Si vous regardez cette vidéo, pensez à votre petite nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé d'autres comme jeux ? Alors, tous les jeux trop réalistes, ou des jeux à niche, typiquement, tout ce qui est catch, MMA ? Oui, le Free Fight, enfin bon, tout ce qu'on a eu dans l'année, qui ressemblait à des trucs un peu trop réalistes comme ça. On a enlevé aussi tous les remixes HD, donc tout ce qui est Jojo's Bizarre Adventure, Marvel Origins, tout ça, on l'a mis de côté. Un jeu PSN qu'on a mis de côté, qui... on a eu du mal à mettre de côté, mais il fallait quand même... Skull Girls ? Ouais, on l'a mis de côté, mais parce que là, on voudrait se concentrer essentiellement sur les jeux boîte. Vous verrez quand même qu'il y a une exception à la fin. Ouais, et on a mis aussi de côté Blast Blue Continuum Shift Extend, puisque d'agilité. Ouais. De l'ours. De l'ours. Ah oui, c'est vrai. Plus de. Ah oui, tu as déjà dit plus de. Et donc, là, en fait, on a mis aussi de côté cette version Extend, puisque c'était une version mise à jour. C'était une version plus-plus de ce qui est sa tournage. Voilà, et quelques personnages supplémentaires par rapport à la version précédente. Donc là, sur ce dossier vidéo, nous allons avoir affaire à Street Fighter Cross Tekken, Tekken Tag Tournament de Soul Calibur V. Persona 4 Arena, c'est une petite exclue, et on est bien content de l'avoir. Dead or Alive 5, Virtua Fighter 5 Final Showdown, et on commence tout de suite avec Street Fighter Cross Tekken. Et tu me mets le pied dans la mouche. Bref. Complètement. First Attack. Yes. Alors, on a fait le choix, en fait, de vous présenter les jeux, un petit peu, sur ce qu'ils vont vous apporter, ce qu'ils ont de différent. Alors, c'est pas un test, ne croyez pas qu'on va vous le dire. C'est pas un classement non plus. On va pas dire, ce jeu est mieux que l'un, est mieux que l'autre, on sait de toute façon qu'il y a des grosses communautés de joueurs, sur des jeux typiquement Tekken, sur des jeux typiquement Street Fighter, sur des jeux comme Dead or Alive, ou même Virtua Fighter, il y a des énormes communautés de joueurs. On veut pas passer quelqu'un, ni quoi que ce soit, en disant, ce jeu est moins bien que celui-là, ou autre. Ils sont différents, ils ont des aspects différents, ils ont des gameplays différents, donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça. Et puis, devant quand même la pléthore de jeux de baston qu'on a eu en 2012, on s'est dit, quelqu'un qui voudrait se mettre au jeu de baston en 2012, mais qui sait pas trop vers quoi se tourner, alors il voit des jolies jaquettes, Dead or Alive 5 par exemple, au pif. Et qui sait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'il va avoir dedans. Bon, bah écoutez, on va essayer de vous expliquer un petit peu. Alors là, par exemple, pour Street Fighter Cross Tekken, déjà, on prévient ceux qui n'auraient pas encore craqué pour Street Fighter Cross Tekken, c'est dommage d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas encore craqué pour Street Fighter Cross Tekken, on vous prévient, attention, c'est pas parce qu'il y a marqué Tekken sur la boîte que vous allez retrouver les deux types de gameplay. C'est complètement Tekken, au pays de Street Fighter. Donc, on retrouve exactement le type de gameplay qu'on a depuis Street Fighter 4. Donc, les techniques, on va dire, le style de technique unique. Un, à Duken, genre Duken, Tatsumaki, enfin bon, c'est-à-dire, quart de cercle point, quart de cercle arrière-pied, demi-cercle complet, enfin bon, que des techniques à base de ça. Et du coup, ce qui est super déstabilisant au début, c'est que les persos de Tekken se jouent de la même façon. Alors que quelqu'un qui est familier avec, justement, l'univers Tekken ne va pas chercher à les jouer comme ça. Ah ben non, typiquement, la Brunejin, par exemple, ça n'a rien à voir avec son homologue Tekken. Ouais, je confirme. Dans la façon de jouer, on parle bien de la façon, c'est-à-dire, comment vous allez vous comporter avec le pad. Par contre, on retrouve les mêmes techniques, alors certaines plus fantaisies que d'autres, mais on retrouve les mêmes techniques que ce que nous avons eu dans Tekken. Et donc, ben, ça nous donne un jeu très convivial, quand même, malgré tout. C'est pas très convivial, c'est-à-dire que du coup, les coups sont vachement faciles à passer, entre guillemets, vu que c'est à base de quart de cercle, demi-cercle ou autre, donc c'est accessible, on va dire, tout en étant très pointu, si on veut chercher la petite bête. Ah, ça peut être très technique, ça peut être très technique, ça peut être avec l'image d'un Street Fighter 4. Voilà, par exemple, avec tout un système de priorité, tel qu'il sera prioritaire sur un autre, s'ils sont dans ce même moment, il y a un système de tag, quand est-ce qu'on va faire intervenir l'autre, quand est-ce qu'on va changer de personnage, qu'est-ce qu'on va faire des combinaisons entre les deux, pour gérer la barre de vie, pour gérer les barres de vie, les barres de vie, d'ailleurs, oui, parce que, vous le voyez, là, il y a une petite zone sur la barre de vie de Jury, par exemple, et nettement plus petite côté Ryu, et ben, si on enclenche le tag, c'est-à-dire, si ce personnage part se reposer, entre guillemets, enfin, part du coup, il va complètement régène, il va récupérer toute cette vie qui est en suspens, là, qui est en sursis, et donc, ben, Il y a un système de gemmes aussi ? Oui, il y a un système de gemmes qui nous permet d'avoir des attaques plus puissantes, d'être plus rapide, enfin, bon, quelque part, c'est un jeu avec une base solide et ultra connue, Et éprouvé, oui, là-dessus, là-dessus, c'est clair. Pas de problème. Le fun est quasi immédiat, hein, c'est assez new-friendly, quand même. Ouais, non, ça va bien. En plus, on en parlait des gemmes, mais il y a aussi des gemmes qui permettent de faire des combinaisons automatiques, des coups simplifiés, enfin, bon, Dans l'ensemble, Street Fighter Post Tekken, vous le voyez, c'est un peu le jeu festival, très coloré, exagération sur les ombres, des petites mimiques sympas. Donc, vraiment, à réserver aux nouveaux arrivants dans le jeu de baston. On change de jeu, vous voyez qu'on va essayer de ne pas rester trop longtemps. Tekken Tag Tournament 2. Alors, lui, il est sorti il n'y a pas super longtemps, c'est le Tekken Ultime. Ah, oui. Le Tekken Ultime. Déjà, de par le choix des personnages, quoi. Monumental. C'est tous les personnages qu'on a pu croiser dans tous les Tekken, ils sont tous là, ils sont tous là. Sauf le regretté Gon, bien sûr, le petit dragon orange qui nous avait bien fait marrer dans Tekken 3. Mais à part lui, franchement, ils sont tous là, même des gens qui ne pensaient jamais qu'on les verrait dans le roster, comme le domestique de Lily. Enfin bon, pas grave, pourquoi pas. Pourquoi pas, bref. Donc là, c'est le Tekken Ultime. Si vous devez commencer par un Tekken, c'est par celui-là. Bon, par contre, bien sûr que là, comme c'est le Tekken Tag, on retrouve le système en équipe de personnages, comme Street Fighter. Alors, à l'inverse de Street Fighter, là, on va quand même devoir gérer quand même nettement mieux ces personnages, puisque là, le fait d'en rendre un seul KO, c'est toute l'équipe qui perd. Là, en plus de ça, bon, vous le voyez que les zones de régénération des barres sont quand même nettement plus minimes que côté Street Fighter. Vous le voyez aussi qu'il y a des petits moments où ça brille, il y a des ronds qui brillent. Donc, on a la possibilité de faire perdurer le combo en faisant rentrer l'autre personnage. Donc, vraiment, les assos tags, voilà, les tags assos, vous l'avez peut-être vu à un moment donné, Paul, les projections tags, sortes suplexes, ouais, avec Xiaoyu qui rentre, enfin, Lily, je ne sais plus laquelle c'était, qui enchaîne le... Moi, c'est Xiaoyu, toi, c'est Lily. Et donc, bref, on a vraiment un système tag très, très, très poussé, beaucoup plus, très, très au point, ouais. Et en plus de ça, vraiment, quand vous avez des équipes qui sont prévues pour être ensemble, vous avez des animations très spéciales, des coups très spéciaux. Quand les équipes ne sont pas prévues pour être ensemble, malgré tout, il y a des enchaînements possibles. J'en prends un peu ma respiration. Et pour autant, ça ne se joue pas de la même manière qu'un Street, hein. Pas du tout. Pas du tout, déjà, c'est un jeu en 3D. Donc, il y a tout ce qui est pas latéraux et ce qui veut frontal vers l'arrière et tout ça, tout ça. La gestion de la profondeur, hein, qu'on n'a pas sur un jeu, sur un plan 2D comme Street. Autant sur Street, c'est offensif, mais sans trop l'être, autant sur Tekken, on va profiter de la moindre petite ouverture pour mettre le plus de coups possibles à l'autre. Ah bah, c'est typiquement ça. Tekken, de toute façon, ça a toujours été dans cet objectif-là, c'est-à-dire vraiment essayer de pomper la barre de vie de l'autre le plus vite possible. Ouais, de le lock, de complètement l'immobiliser, de faire en sorte qu'il ne puisse pas riposter. Voilà. Et donc, ça a donné, ben, ce qu'on appelle le fameux système... Hé, tu l'as aimé, celui-là, hein. C'est ce qu'on appelle dans le monde de Tekken, le fameux système de juggle, donc de jongle en français. C'est-à-dire qu'on essaye de lancer l'adversaire en l'air, et puis, ben, on essaye de faire en sorte de le maintenir en l'air le plus longtemps possible, en enchaînant, combo, 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 sans arrêt, sans arrêt. Enfin, vraiment, voilà. Plus on va le tenir en l'air longtemps, ben, moins il aura de possibilité... Plus sa barre de vie descend. Voilà, plus la barre de vie descend, et donc, moins il aura la possibilité, ben, de se rétablir et de lancer à son tour des combos, quoi. Donc, vraiment, voilà, là où Street, c'est un style de combat plus défensif. J'attends l'ouverture. Ouais, j'attends l'ouverture, j'attends qu'un coup ne passe pas, et je le punis. Et je le punis. C'est la jeu punition. Ah oui, c'est complètement ça, c'est le jeu punition. Là, comme là, un peu aussi, c'est de la punition, mais n'être non plus agressive. C'est la punition à coups de talons et demi, tiens. Et donc, ben, voilà, Tekken, on est plus dans... Enfin, Tekken Tag, on est plus dans l'agressivité, quoi. Il faut vraiment taper, vous voyez qu'en plus, il faut taper nettement plus longtemps que dans Street. Les combats sont plus longs. Par contre, n'espérez jamais voir un time-out. Non, c'est très rare, ça part très vite, le lendemain. Dans Tekken, franchement, à un moment donné, la barre de vie, elle... Quand ça commence à descendre, ça descend longtemps, et... Non, pardon, ça ne met pas longtemps à descendre. Donc, voilà un petit peu le genre de jeu qu'est Tekken Tag. On a, on va dire, une sorte de clone de Tekken. Ouais, alors, vite fait, alors. Vité, ouais, alors, l'amalgame est rapidement fait, parce que c'est aussi Namco Bandai qui crée ce que vous avez sous les yeux, qui est Soulcalibur V. Alors, Soulcalibur, quelle est la particularité Soulcalibur ? Il se tarpe dessus avec des armes, c'est trop bon. Ouais, c'est assez sympa, c'est assez rare, en plus. Ouais, c'est très rare. Des jeux de combat avec des armes. Et c'est encore plus rare d'avoir un jeu de combat dans l'univers médiéval fantastique. C'est vrai. Des jeux de baston dans l'univers médiéval fantastique, il y en a très peu. Alors, fantastique, il y a eu, comme Darkstalker, où c'était le bestiaire habituel, avec le garou, squelette, vampire, etc. On a eu, ben, des jeux de combat fantastiques aussi, parce que, bon, c'est vrai que lancé, c'est beaucoup de boules de feu, ça, il n'y a pas partout. C'est contemporain, mais plutôt contemporain, oui. Là, vraiment, c'est complètement médiéval, hein, vous voyez, ils sont en armure, en guêtre, avec un style... Prop à chacun. Un style vraiment propre à chacun. Du coup, chaque personnage va avoir le style qui va avec ses armes. Oui, c'est ça qui est vraiment sympa dans Soul Calibur, c'est qu'on a vraiment un panel de tout ce qu'on peut avoir comme baston à l'arme. Donc là, on a une demoiselle, Ben, qui... Leisha, qui va combiner les attaques au pied par rapport, vous savez, aux armes martiaux chinois et tout ça. Plus une toute petite rapière, une toute petite épée qui lui permet de vraiment être très, très, très véloce, on va dire. Après, on a le type... On a le type un peu plus aérien et plus dans les ronds, avec les bâtons, etc. Et bim ! Voilà, chacun son tour. Ouais, ouais, ben, non, mais là, c'est le juste retour des choses. Donc, vous voyez, vraiment, on a affaire à un jeu pareil. Alors, pas énormément de persos, mais du coup, c'est quoi ? C'est punition, c'est offensif, c'est défensif ? C'est un peu dans les deux, j'en dirais, parce que c'est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que... On va dire que l'agressivité est encouragée, malgré tout. Mais on voit ça au niveau des barres de vie, c'est vrai que ça descend très vite. Ça descend relativement vite. Il faut pas s'étonner sur un Soul Calibur de voir une demi-barre de vie qui part sur un enchaînement de deux coups, quoi. C'est normal. Voir sur un, hein, je veux dire, Nightmare à Starhawk. Quand on joue Nightmare, par exemple, ça va être un bon coup d'épée de bien placée. Chargée comme il faut, ça chute. Une demi-barre de vie, ça a tonne personne, ouais, c'est ça. Ça part, ouais, là-dessus, il n'y a pas de problème, ça part. Et pour autant, la punition est très vite arrivée, parce que, vous n'avez qu'à voir, au niveau des animations, c'est parfois assez lent de donner un coup. Donc, c'est vrai que si on fait une esquive vers le fond du plan, ou vers l'avant-plan, on peut très vite se retrouver en très mauvaise posture, et se manger un gros combo avec la punition sur la barre de vie qui va derrière. Complètement. Donc, si on devait éventuellement conseiller sous le calibre 5 à quelqu'un, moi, j'aurais plutôt envie de lui dire, bah, déjà, il faut adhérer à l'aspect Megavale Fantastique, ça, c'est évident. Il faut adhérer aussi à l'aspect d'un jeu de baston avec des armes. Malgré tout, vous l'avez vu, les chiens, par exemple, mais c'est vraiment, là, c'est Kiliq, mais, enfin, on va dire, avec l'âme de Cervantes, on ne va pas aller de rien non plus. Là, c'est un personnage qui a la possibilité d'adopter les chiffres de combat des autres. Qui change le chiffre de combat à tous les grands personnages. Et donc, vous voyez, on a la possibilité d'utiliser des coups de pied, il y a des ultra combos qui sont une sorte de nouveauté de sous-calibur 5, puisque on ne les avait pas vraiment avant, je ne vais pas dire pas du tout, parce qu'ils y étaient avant. Ils étaient, c'était des coups cachés sous certaines conditions. Donc, il s'est quand même vachement, beaucoup plus ouvert au grand public. C'est démocratisé, quoi, mais ça reste quand même un petit peu plus technique. Ça reste un peu plus technique, il n'y a pas vraiment de contre, mais il y a moyen de dévier les armes. Donc, voilà, on monte d'un cran supplémentaire par rapport à un Tekken ou par rapport à un Street sur l'accessibilité. L'accessibilité, voilà, qu'il va falloir quand même passer un peu plus de temps. Ah, retour à la 2D. Retour à la 2D avec notre petite exclue, entre guillemets, puisque tu l'as ramené du Japon, ça ? Je l'ai ramené du Japon, ouais. T'as bien fait. Ah ouais, ouais, franchement, il est assez marrant, il est assez drôle. Alors, niveau jeu de 2D, quand celui-là sortira en France, puisqu'il s'agit de Persona 4 Arena. Alors, ce Persona 4 Arena, niveau... Qu'est-ce que tu me mets, là ? Je l'aime beaucoup avec sa grosse hachelle, en fait. Putain, l'abri, il se dit, c'est un hachevoir, cette meuf. C'est impressionnant. Tu pourrais bouger, si tu veux. Non, mais écoute, non, là, tu vas pas tarder à me péter, mon père, ce genre de truc. Bref, alors là, c'est un jeu un petit peu... Qui est allé chercher un peu les bonnes idées partout. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a du tag. Rappelez-vous, le tag, c'est le fait d'être en équipe. Là, c'est du faux tag. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de sortir un alter ego esprit. Un avatar, un esprit protecteur. Voilà. Ceux qui connaissent Jojo Bizarre Adventure sont familiers avec les stands. Les stands, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire l'esprit combatif. Bref, on va pas aller plus loin. Et donc là, vous le voyez, voilà. Le petit personnage qui s'est... Enfin, le plus gros, d'ailleurs. Il était assez gros, le mien. Ben, c'est un persona qu'on a possibilité d'appeler pendant le combat pour venir rajouter des coups en plus. La particularité... Qui peut en prendre aussi. Mais qui peut prendre des coups, oui. Et s'il en prend trop, ben, on peut plus l'appeler. Persona break. Il boute. Voilà, c'est-à-dire que là... C'est ce qui m'est arrivé au combat précédent. C'est ce qui m'est arrivé au combat précédent. Là, on a le persona qui retourne chez sa mère, littéralement. Et qui va rester sur la touche un petit moment. Bon, très offensif aussi, du coup, comme style de combat. Alors, oui. Très, très offensif. Là, en fait, on est sur un style de jeu plus, on va dire... Alors, pas du street, pas du tout. C'est pas du tout la même idée. C'est pas du tout la même façon. On est un peu dans un style Marvel. Marvel vs. Skava. C'est-à-dire, on est plus dans un style de combat où on va multiplier les hits, en fait. C'est relativement aérien, comme système de jeu. Beaucoup de cancels. Voilà. Alors, oui. Ça, c'est à partir de là qu'on commence à partir sur l'héritage du studio de développement qui est Arc System Works. Ces gens-là qui nous ont fait... D'ailleurs, vous voyez, on a bien fait de le mettre de côté. Blast Blue, Continuum Shift, Extend et Guilty Gear. Ce sont les mêmes qui nous ont fait Persona 4 Arena. Et donc, ces mecs-là nous ont remis tous leurs systèmes habituels. Donc, où c'est à base de... On va pouvoir cancel, c'est-à-dire annuler une série de combos à peu près d'un peu de camp. On voit bien que le but du jeu, c'est de faire des gros combos. Oui. Ça se fait très facilement. Alors, 4 animations dans 1043. Voilà. Et la barre de vie, franchement, elle n'a pas grandement chuté. C'est visuellement impressionnant. Oui, c'est vraiment... Le but, c'est ça. Et en même temps, à jouer, c'est... C'est technique aussi. C'est à base de counter, à base de cancel, à base de combo. Je dirais que ce n'est pas vraiment à la portée du débutant, on va dire. Alors, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez commencer dans l'univers des jeux de baston par Persona 4 Arena en vous disant, c'est joli, j'ai aimé le RPG Persona 4. Et donc, je vais continuer, on va dire, l'histoire. Parce qu'apparemment, ça a un lien avec Persona 4. Si vous n'avez jamais trop touché de jeux de baston, vous allez avoir du mal avec celui-là. Ça vous fait un bizarre. Alors, niveau fun, on peut arriver, si on est deux personnes qui découvrent le jeu en même temps, on peut arriver à s'amuser. On arrive à sortir des coups, on sort des techniques à la manière d'un Street Fighter, à base de quart de cercle, demi-cercle, etc. Par contre, on va se sentir à l'étroit. C'est-à-dire que pas possibilité d'aller sur les cancel. On ne comprend pas pourquoi son perso se met à briller quand il se rétablit en l'air, alors que c'est nous qui l'avons occasionné. On ne comprend pas à quoi servent les décous qui s'appellent des One More Hit, des One More Cancel. Enfin bon, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est un jeu où il y a des dizaines de subtilités de ce genre-là. où on a possibilité de péter sa barre en dessous, soit en Super Combo, soit en One More Cancel, sur plein de trucs. Très, très complet. Ouais. Relativement complexe. Et on ne vous conseille pas de commencer par celui-ci. À l'inverse. À l'inverse. Un jeu poumoné. Oui. Pas de problème de respiration sur celui-là. Ah non, 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 ça c'est clair. Sponsorisé par SOS Oxygen et O-Bad. Alors, Dead or Alive 5, forcément. Vous le reconnaissez, il n'y a pas besoin. Vous ne pouvez pas passer à côté. Non, alors, très sincèrement, je pense qu'on va essayer de dire, alors on ne va peut-être pas dire aux détracteurs de ne pas se jeter sur ce jeu, parce que c'est vrai, on en est conscient, on a beau aimé, c'est vrai que ce qui se passe au niveau cinématique, les pauses de victoire et tout, honnêtement, on a bien aimé, nous, Dead or Alive, à jouer, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vraiment tout match, en fait. Oui, complètement, vous vous doutez bien qu'on vous parle des poitrines, du mouvement des poitrines, des costumes sexy et tout ça. Alors, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la culture, on s'y fait, de toute façon, on se fait à tout, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sans ça, le jeu s'en porterait aussi bien. Par contre, c'est beau. Alors, c'est très très joli. C'est très joli, les persos prennent de la poussière quand ils se tournent par terre. Par terre ou autre. Ils transpirent aussi. Ils transpirent, ils ont de l'eau sur la gueule quand ils passent dans une fontaine, enfin, il n'y a pas de problème, c'est super beau. Oui, non, c'est franchement du détail qu'on n'a pas envie de le voir. Il faut préciser que la vidéo n'est pas accélérée, ça va vraiment à ce rythme-là, en fait. Oui, ça va super vite. En fait, c'est, voilà, à l'image de ce qu'on a eu sur Persona 4, c'est beaucoup misé sur le spectacle. Et j'ai envie de dire le fun immédiat, parce que niveau accessibilité, il n'y a pas besoin d'apprendre pendant mille ans les coups. Ça va vite. Ça va vite. Et pourtant, il faut se méfier, parce que Dead or Alive, c'est aussi un jeu qui est très, très, très complet, avec, par exemple, ne serait-ce que 4 moyens de faire une contre-attaque différente. Oui, suivant, si l'attaque est en haut, au milieu, en bas. Deux fois au milieu, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a les copiers. Parce qu'il y a les copiers, oui. Parce qu'il y a les copiers, oui. Parce qu'il y a les copiers, oui. Il y a énormément de contres, il y a les super-contres. Qui contre les super-attaques. Forcément. Il y a... Les contres de projection. Les contres de contre. Les contres supérieurs. Non, aussi, oui. Alors, il y en a plus. Donc, ça peut être à la fois très offensif, comme ce qu'on est finalement en train de vous montrer. C'est vrai que, voilà, on n'a pas passé non plus des jours, des jours, des jours, des jours. Ah non, en live. Pour apprendre là, tout ce qu'on vous montre là, c'est un petit peu au feeling, d'ailleurs. Oui, 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 mais c'est complètement au feeling. Par contre, et c'est là où c'est vachement bien, c'est que même si c'est complètement au feeling, visuellement, ça claque. Visuellement, ça claque. On a l'impression d'être des méga rocs-sorts de Dead or Alive, alors qu'on arrive à peine dans la série. Par contre, voilà, comme on vient de vous le dire, il a fallu qu'on se frappe tout le mode d'histoire en entier pour se rendre compte que le scénario est pourri. En même temps, ce scénario, je suis à un jeu de combat, à part Mortal Kombat, justement. Ah, Mortal Kombat, c'est sûr qu'il a placé la barre très très haut, je ne sais pas si c'est... En même temps, je ne suis pas à un jeu de combat pour son scénario. Non. Celui-là, par contre, c'est pour ses niches. Peggy 18. Bref. Je te mets une autre. Et donc vraiment là, Dead or Alive 5, c'est... De prime abord, ça a l'air d'être quand même un peu dirigé, c'est un peu nude-friendly, quand même. Mais ça fait le grand écart, je dirais. Ça peut se jouer façon, voilà, on va faire une partie entre potes, vite fait, un soir après la pizza, entre deux bières. Tout comme ça peut se squatter sur le net et ça peut se jouer à, je pense, très très haut niveau. Et ça peut être super sympa à regarder des matchs de jeu. Ah oui, 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 vraiment là-dessus. Ça peut se jouer très offensif, comme on disait, comme on est en train de faire là, à base de... Je mets mes pieds de ninja dans ta gueule de ninja aussi. Oui, 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 c'est un peu le chef de fortune, oui, MC. Tout comme ça peut se jouer super défensif, à base de contre. À base de retournement de situation complète. À base de j'attends l'ouverture pour punir aussi. Voilà. Donc c'est bien, là vous avez vraiment un mode de jeu très complet. Par contre, sachez-le, voilà, si vous essayez à un moment donné de vous dire, je vais essayer de le jouer à haut niveau, vous allez passer des plombes, des méga plombes. Parce que là, arriver, alors déjà, Anenisha vous l'a dit, c'est la vitesse réelle, donc ça va très très vite. Arriver à placer les comptes, ça tient mi de la chatroule, mi de hasard, mi de plein de trucs. Technique aussi. Un peu technique, c'est vrai que ça va très vite, mais il faut avoir l'œil vachement églisé. Donc voilà, Dead Oralife 5. À notre sens, il faut juste arriver à faire abstraction des poitrines qui sont un peu too much. Mais bon, après, c'est la signature de Dead Oralife, donc on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est pas trop notre débat. Et pour la fin, on vous a gardé, alors, on vous avait dit au début qu'on a fait une exception, justement, pour ce jeu qui vient du PSN. Et qui est un jeu réaliste aussi. Qui est Virtua Fighter 5 Final Showdown. Alors, déjà, pourquoi l'avoir mis ? On vous a dit qu'on essayait de se concentrer un peu sur les jeux retail. Parce que déjà, dans Dead Oralife 5, on a le clin d'œil à Virtua Fighter, donc pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est que Virtua Fighter 5, vous l'avez sous les yeux. Alors là, vous vous rendez compte que c'est nettement moins bling bling que les autres. Et pour autant, c'est à regarder, c'est très très sympa aussi. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que ça a été dit, c'est super réaliste. Ouais, c'est très très réaliste. Très joli, la modélisation est franchement impressionnante. Et puis, là, alors, il y a assez peu de persos, il y en a moins qu'une vingtaine. Et puis, chaque personnage a son skill de combat, a sa discipline. Et qui est super bien rendu, du coup, à l'écran. À la laine. À la laine. Au niveau des points d'appui, du transfert du poids du corps et tout, c'est vraiment bluffant comme jeu. Complétant. Oh. Ah ouais, un petit perfect. Ah ouais, comme ça. Donc, j'en disais, c'était... J'étais pas concentré. C'est ça. Et retour du Japon. C'est vraiment bluffant comme jeu au niveau du réalisme et du rendu des différents arts martiaux qui sont représentés. Ouais, complètement. Enfin, par contre, à l'inverse de tous les autres, je vous garantis que celui-là n'est absolument pas New Friendly. Ah non. Alors là, c'est sûr et certain que pour... Alors, on arrive, hein, en tapotant les boutons, on arrive à faire des trucs. On comprend rien à ce qu'on fait, bien sûr. La plupart du temps, on n'arrive même pas à refaire ce qu'on a mis en place. Par contre, là, ça va nécessiter une phase d'entraînement relativement longue pour arriver à sortir des trucs intéressants dans ce Virtue Fighter V. Vous le voyez, on nous a parlé des persos. Chacun a son propre style de combat. On avait Akira où c'est complètement le karaté. Là, j'ai pris El Blasey qui est plus dans... Un catch, hein. Une sorte de catch, ouais, ce qui est le... 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 Ah. Lucha Libre. C'est ça. La lutte libre brésilienne. Enfin, d'Amérique du Sud. Je ne sais même plus si c'est exactement le Brésil. Bref, c'est pas grave. Ah, c'est sûr, ouais. Et donc, on se re... T'es un mixé. Bref. Et donc, encore une fois, vous allez voir que les personnages sont radicalement différents sur leur posture. La taille aussi, c'est assez rare, en plus. Là, on a le El Blasey qui est vraiment tout petit. Tu vois, c'est la blonde qui est grande. Oui, qui est super grande. Il y a peut-être juste au milieu. C'est peut-être toi qui es petit et moi qui ai un peu grand. Voilà. Et donc, vous le voyez qu'à chaque fois, les sauts, par exemple, ne sont pas super impressionnants. C'est extrêmement réaliste. C'est vraiment le mot d'ordre de ce Vertio Fighter. Peu de contre, en fait, plus des esquives qui nous permettent justement de créer des ouvertures et de rentrer dans le lard derrière. Sachant que sur les esquives, ils sont allés très loin. Alors là, ça ne se verra pas trop avec le personnage que nous avons là tout à l'heure, avec Brad, celui avec la chemise rouge. Comme il fait de la boxe taille, en fait, il a la possibilité de se baisser. On a fait un moment de faire des appels, des appels des paumes. Je ne suis pas pratiquant, donc c'est vrai que je ne connais pas le terme. Mais voilà, vraiment, ça va très loin dans les esquives. On vous l'a dit vraiment, là, celui-là est extrêmement technique. Ce n'est vraiment pas à commencer par là si vous débutez dans le monde des jeux de baston. Il faut être passé par d'autres types de jeux en 3D pour avoir pris l'habitude des pas de côté, etc. Et puis surtout, là, c'est le DIN représentant des jeux en arbre de technique. C'est-à-dire qu'on commence par un coup, puis on a la possibilité d'avoir 2-3 variantes, puis encore 2-3 variantes par variante. Ça peut aller extrêmement loin, ce Virtua Fighter. On va y aller pour la passion, quoi, on fait un truc comme ça, c'est clair. Oui, complètement, ouais, ouais. Il faut vraiment choisir ce jeu-là en étant réel passionné de jeux de baston et en avoir vu beaucoup. Parce que là-dessus, quand vous allez y rester, vous pouvez très sincèrement y passer votre vie, ne serait-ce que toutes les disciplines à masteriser. Donc, nous avons fait le tour de 6 jeux, Street Fighter Cross Tekken, rapidement, un petit mot là-dessus. Accessibilité. Ah, c'est bien. C'est un jeu en 2D, c'est, on va dire, une façon rapide de rentrer dans le mode du tag, tag battle. Très coloré, absolument pas réaliste. C'est ça. Très fun, mais en plus, dans le sens marrant, on a des personnages comme Blanca et Dan, où c'est complètement délirant. Donc, voilà, vraiment, on rentrera dans ce jeu-là pour ça. Ensuite, nous avons Tekken Tag Tour de 22. On va plus loin dans le tag. Avec des associations de personnages précises. Voilà. On a l'apprentissage qui peut prendre beaucoup plus de temps qu'un Street Fighter. Là, on commence à rentrer dans le système en arbre dont on vous a parlé pour Virtua Fighter 5. Le style de jeu est plus agressif. Oui. On va chercher, à partir d'une simple ouverture, à mettre le plus de coups possible en jonglant. Voilà. Sous le calibre 5, le mode. Med fan, déjà. Voilà, médiéval fantastique, complètement. Des épées, des monstres mythiques, mythologiques, pardon. Des terremus. Voilà, des hommes lézards, des trucs comme ça. Niveau accessibilité, c'est à peu près ex aequo avec Tekken Tag. On met autant de temps. Plus mixé dans le style de jeu, agressif et défensif à la fois. Persona 4, encore du jeu 2D à l'ancienne. Un petit peu plus difficile d'accès pour un nouveau joueur, on va dire. Voilà. Notre conseil, c'est vraiment d'avoir vu un petit peu des jeux de baston avant de passer à celui-là. Parce que là, on va très loin dans les techniques, dans le stun, dans les cancels. Il y a des statues aussi, le fait d'être empoisonné, électrifié. Confu. Confu, il y en a plein. Il y en a plein. Dead Oralife 5, un peu notre coup de cœur parmi ces six-là. C'est vrai qu'on s'est bien marré sur Dead Oralife 5. On s'est bien marré. Alors, bon, scénario nanarisant complet. On s'est un petit peu marré aussi au détriment du jeu. Oui, c'est vrai. Ben voilà, je viens de le dire. Scénario nanarisant total. Les poitrines qui sont faites en flambie. Mais, c'est pas grave. Si on essaye de dépasser ça, si on essaye de... Si on essaye de dépasser ça, c'est un très bon jeu de baston. Qui peut être à la fois, comme on disait, offensif et défensif, suivant votre niveau de jeu. C'est ça. Et puis, on peut aller vraiment très, très, très loin. Dans les techniques de contre, on vous l'a dit. Dans les techniques d'esquive. Dans les contres de contre. Enfin bon, ça va, ça va super loin. Et enfin, Virtua Fighter 5 Final Showdown, qui se trouve que sur le PSN, lui par contre. Et le XBLA. Et là, ben, c'est un style de jeu où là, chaque discipline est déclinée dans ce jeu de manière complètement réaliste. Voilà, c'est écrit le mieux possible. Les berceaux ne font rien d'extraordinaire. Si on considère, bien sûr, que leur maîtrise, celui des arts martiaux, n'est pas déjà extraordinaire en soi. Voilà, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, voilà, là, il n'y a pas des sauts qui font 40 mètres de haut. Il n'y a pas des super combos. Il n'y a pas des explosions. Il n'y a même pas, il y a très peu d'impact de coup quand il se tape dessus. Non, c'est... C'est à la fois simple, dans sa présentation et dans le réalisme. Mais à la fois... C'est épuré, on va dire. Oui, voilà, épuré, oui. C'est mieux que... C'est moins péjoratif que simple. Ce n'est pas simple du tout. Ce n'est pas simple, non, effectivement. Et par contre, on vous le garantit, celui-là, allez-y quand vous aurez une bonne connaissance des jeux de baston 3D. Sur les pas de côté, sur la gestion de son arbre de technique, voilà. Et surtout, la gestion et la connaissance. Parce que là, il faut aller et ça va très très loin. Bon, bah écoutez, voilà, on vient de vous présenter notre tour. Ouais, on a fait un petit tour d'horizon qui n'est pas trop mal. On va vous laisser là-dessus, sur ce dossier vidéo. Ouais, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lui, il a besoin de s'entraîner parce qu'il a pris une roue, c'est à peu près de faire notre vidéo test. Donc, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un petit peu quand même. Si, si, si. Bon, allez, promis, on vous en fera peut-être d'autres des dossiers vidéo comme ça. Si ça vous a plu, il faudra nous le dire. Si ça vous a plu et qu'on vous en fasse d'autres comme ça. Et peut-être, pourquoi pas, nous proposer vos idées à vous. Pour les prochains dossiers vidéo, pourquoi pas, on pourrait faire ça à la demande. Hein ? Il existe bien la VOD. Pourquoi pas les dossiers vidéo à la... La VOD ? La VOD, dossier... Dossier on-demand. Non, on va s'arrêter là. Donc, voilà, on faut aller vite déposer vos rêves. Non, non, on va s'arrêter là. On s'arrête là, on va s'arrêter là. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada